Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Étant Stéphanoise et ayant souvent entendu mon père me parler de l'équipe de foot de Saint-Etienne, j'ai pensé intéressant et sympa de raconter l'histoire d'une équipe emblématique du football français. Nous allons débuter en vous disant comment cette équipe légendaire a vu le jour. Après la naissance de la Fédération française de football, en avril 1919, le groupe Stéphanois Casino se lance de corporatisme comme tant d'autres entreprises à l'époque. Ainsi, une section sportive est créée au sein de l'amicale des employés de la Société des magasins Casino. La couleur verte est immédiatement adoptée. Choisie car c'était celle des stores du bureau du fondateur du groupe Casino, Geoffroy Guichard. Le 13 septembre 1931, inauguration du stade Geoffroy Guichard. En juillet 1933, l'ASS devient l'association sportive de Saint-Etienne. Elle se porte candidate à l'inscription en championnat professionnel. Le 3 septembre 1933, l'ASS se dispute son premier match professionnel à Bordeaux. Et le 17 septembre 1933, son premier match à domicile au stade Geoffroy Guichard. Le palmarès incroyable de l'ASS Saint-Etienne. L'ASS a été 10 fois champion de France, finaliste en 1976 de la Coupe des clubs champions européens, 6 fois vainqueur de la Coupe de France, vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2013, 5 fois vainqueur du Trophée des champions, et 2 fois vainqueur de la Coupe Charles Drago. Les 3 hommes considérés comme responsables de la performance stéphanoise dans les années 70 sont le président Roger Rocher, secondé par Pierre Garonner, inventeur du métier de recruteur. Et Robert Herbin, jeune entraîneur, qui arrive sur le banc du club en 1972 et signe deux nouveaux doublés. Coupe championnat 1974 et 1975, et conquiert son 9e titre de championnat de France en 1976. La même année, le club échoue en finale de la Coupe d'Europe face au Bayern de Munich. C'était une équipe sans stars, portée par un très grand public, composé de jeunes joueurs talentueux, formés au club, qui paraissaient véhiculer les valeurs mises en avant par les habitants de la ville. Un journaliste, impressionné par cette atmosphère, qualifie un jour cette arène bouillonnante de chaudron. En France, Saint-Etienne est le club le plus couronné avec 10 titres de champions de France professionnels, juste devant l'Olympique de Marseille, qui occupe en 2010 la deuxième place avec 9 titres, et le Paris Saint-Germain ex-aequo depuis 2020. 1977, l'ASSE remporte sa 6e Coupe de France et son 10e titre de champion en 1981. C'est la fin d'une grande époque. Le palmarès national glané est sans égale, et sur la scène internationale, à défaut d'une Coupe des champions, Saint-Etienne a su décomplexer en partie le football français. C'est la fin d'une grande époque. Sous-titrage Société Radio-Canada